Ok les gars dans cette vidéo je vais vous donner toutes les informations, les nouveautés qui vont arriver dans l'update 20 Et franchement les leaks les gars ils sont incroyables Et pour ceux qui arrivent jusqu'à la fin de la vidéo il y aura même des informations surprises sur la prochaine mage Enfin sur ce bref on a pas de temps à perdre c'est parti On commence avec la toute nouvelle interface pour entrer les codes Twitter Celle-ci va totalement changer Dans un premier temps en fond on va pouvoir y remarquer le rework de dragon et du fruit de la flamme Mais aussi le rework des coffres de belly et même les fragments Par contre il y a quelque chose qu'on a jamais vu sur le jeu c'est cette potion Et je pense que les gars ça sera un tout nouveau moyen pour offrir des boosts Et actuellement le seul moyen d'offrir des boosts c'est le boost xp Alors dans la vie de ce jour il y aurait pourquoi pas des boosts de fragments et des boosts de belly Ce qui serait vraiment super cool pour le farm Mais c'est pas tout on a même une vidéo de ces codes Twitter Et on peut encore remarquer cette fiole super stylée Il va rentrer le code Bloxroot, il va récupérer son offre et il aura 150 000 belly L'animation est vraiment trop cool Et il va rentrer maintenant un code qui ne fonctionne pas et l'animation est aussi stylée Par contre il y a quelque chose qui m'a interpellé c'est tout en haut On peut encore y remarquer cette fiole qui est d'ailleurs trop cool On est d'accord qu'elle est grave stylée Et il y a même un coffre avec un point d'interrogation Non franchement il y a trop de nouveautés cachées là Et imaginez juste que sur Bloxroot on ait une toute nouvelle façon d'offrir des cadeaux Vous savez qu'actuellement le seul moyen c'est d'aller dans la boutique D'ouvrir la page des fruits et de faire un cadeau à la personne qu'on veut Et bien là imaginez juste qu'on ait une sorte de carte cadeau En gros on achète un code et ce code là on y met vraiment ce qu'on veut à l'intérieur Par exemple des boosts de belly, des boosts de fragments, des boosts d'xp Voir même des gamepass ou des fruits Et une fois qu'on a terminé de mettre tout ça dans le code On peut l'envoyer à notre ami et quand il va se connecter et qu'il va rentrer le code Il pourra récupérer énormément de récompenses C'est d'ailleurs ce qu'on peut voir à l'écran Et énormément de récompenses donc je pense qu'il y aura un tout nouveau système pour offrir des cadeaux sur Bloxroot Et seules les personnes qui attendent impatiemment l'update 20 ont le droit de s'abonner Je t'ouvre l'interface pour voir le profil des joueurs On peut y remarquer le prénom du joueur, même le titre qu'il a mis Et on pourra même mettre une description, on pourra mettre ce qu'on veut Bon bien sûr faudra pas abuser parce que je pense qu'il y aura des mots qui seront bannis En tout cas vous l'aurez compris le profil va être totalement reworked On remarque même un level 2500 et 10 millions de bounty Est-ce que je dois vous rappeler que le level max actuellement c'est 2450 ? Donc est-ce que le level max l'arrêt de la prochaine mise des joueurs sera clairement que de 50 niveaux de plus ? Non clairement moi je m'attendais à un level 3000 En tout cas j'espère que c'est du troll On aura aussi les informations sur le crew Le logo et le rôle auquel on appartient Et là je vois clairement qu'il y a le admin et le capitaine Alors est-ce qu'on aura plusieurs rôles sur Bloxroot ? Car actuellement il n'y a qu'un seul capitaine par crew Et pour les recrutements c'est parfois compliqué Donc avoir plusieurs rôles par exemple des chefs sous-chefs Et même des sous-sous-chefs en tout cas vous l'aurez compris Avoir plusieurs rôles dans le crew ça serait vraiment super stylé On aura même un nouveau système d'alliance et plusieurs autres choses Mais ça je passe toujours dans la prochaine mise à jour Car actuellement les gars on ne peut pas le voir Bon là on a clairement un tout nouveau système pour avoir nos épées En tout cas c'est ça De ce que je remarque la Dark Blade est une épée mystique qui est level 0 Et que pour l'awak il a mis le fruit de la flamme, des fragments et des bellies D'ailleurs il en a vraiment pas assez Mais ce qui m'interpelle c'est le fruit du blizzard au milieu Alors il y a deux théories Soit si on fait l'awak de cette épée on va avoir un fruit en récompense Ou alors on a un tout nouveau système pour avoir nos épées En gros les gars si on met le fruit du blizzard on aura peut-être les effets de la glace sur notre épée Le fruit de la flamme, bah on aura les effets de la flamme Le fruit du magma on aura les effets du magma Ainsi de suite pareil pour le fruit du poison On pourrait avoir les effets du poison sur notre épée Alors actuellement la seule façon d'awak nos épées c'est chez le cher Blacksmith Et d'awak les pistolets et les épées Et on aura même des nouveaux matériaux On aura le Cursed Scroll, le Messical Scroll, le Legendary Scroll et le Rare Scroll Et je pense clairement les gars que ces parchemins vont nous servir pour faire des bosses Améliorer nos épées voire même nos fruits Et pourquoi pas améliorer nos accessoires Et là je vois clairement qu'on a le Cursed Scroll C'est un tout nouvel item et je crois avoir jamais vu cette rareté La rareté maximum qu'on peut avoir actuellement c'est Mythique Et là on a clairement un item légendaire Alors rien que pour les miroirs fractales, les Dark Fragments et les Alucard Fragments c'est galère à avoir J'imagine même pas les items légendaires A mon avis les gars ça va être des quêtes vraiment super longues Bon en termes de rework de map il y en a vraiment énormément On va commencer avec le premier rework du coup qui est la map du milieu Et franchement celle-ci est super stylée Il me semble que c'est dans le C1 et le Middletown va totalement songer On peut remarquer les gars qu'il y a une grande tour, un énorme bâtiment au milieu Franchement si je devrais lui donner une autre les gars ça serait de 12 sur 10 On a ensuite Marineford qui va totalement songer Et franchement là pour le coup c'est pas un rework C'est clairement un changement d'île Et pour ceux qui avaient remarqué il y a bel et bien 8 l'île du magma qui va être aussi rework Elle était cachée dans le coin mais effectivement c'est bel et bien l'île du magma qui va être rework Donc je pense qu'on peut s'y attendre à presque toutes les îles de Blox Road rework Non franchement le jeu va changer totalement lors de la prochaine mise à jour Mais c'est pas fini pour les rework de map On a aussi le village en dessous le château de Flamingo qui va être rework Du jour dans le C2 et on aura du coup l'île chaud et froid qui va être entièrement rework Et pour le coup là c'est plus un rework c'est un changement de map Et ça il me semble que c'est sur l'île du C1 L'île où se trouve le boss Bobby En tout cas je veux pas dire de bêtises mais il me semble que c'est ça On a encore une fois dans le C2 le bateau en T qui est entièrement rework Et là pour le coup il a totalement songé Y'a plus de détails plus de couleurs et moi je le trouve grave stylé Et bien sûr la célèbre Red Factory qui a totalement songé Regardez ça J'ai bien l'impression qu'autour y'a de l'eau Imaginez que le Red Factory a totalement songé d'endroit Car il me semble bien les gars que sur l'île du C2 Bah autour du Red Factory y'a clairement pas d'eau Et effectivement y'a clairement pas d'eau autour du Red Factory Alors je pense moins les gars qu'il va clairement songer d'endroit dans le C2 Ou alors est-ce qu'il y aurait un Red Factory dans C1 ou C3 En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il va totalement songer d'endroit Car autour y'a vraiment pas d'eau Et sur le screen on voit clairement qu'il y a de l'eau autour Et que c'est une toute petite île Et attention c'est pas terminé car y'aura même le château hivernal Qui va être rework Et pour le coup on est d'accord que par rapport à avant Il sera vraiment super stylé maintenant Y'aura plus de couleurs plus de détails Et on peut clairement dire que l'amiral il aura clairement un nouveau château Il peut clairement remercier les développeurs car il sera super stylé C'est clairement tout le monde qui l'attendait Le fameux rework Shadow V2 Et oui effectivement on a eu deux images des développeurs à ce sujet Et moi je pense que c'est sûr à 100% que le Shadow va arriver mais surtout en V2 Et on est clairement d'accord pour dire que le Shadow va s'encher de couleurs en V2 Il me semble qu'en V1 il est violet et en V2 il est rouge Et les attaques ont l'air vraiment grave stylé Voilà franchement on rentre avec du lourd Et c'est du coup les deux nouveaux fruits qui vont arriver On commence avec le tout premier fruit qui va arriver lors de la prochaine mise à jour C'est Celestial Et y'a bien sûr le fruit du Kitsune Et y'a même Riprezi qui le confirme Si on va sur le Discord officiel de Bloxfoot On reste sur le profil de MyGame43 Il a bel et bien ça en logo et en bannière Et regardez le profil Discord de MyGame43 Est-ce que je dois vous rappeler que c'est le créateur du jeu ? Il a clairement mis Kitsune Et dans sa bannière y'a Kitsune et Celestial On est tout à fait d'accord pour dire qu'il confirme ces deux fruits Et qu'ils vont sûrement arriver lors de la prochaine mise à jour update 20 Sur Twitter dernièrement on a eu Ripindra qui a mis ce tweet Il nous a clairement balancé deux rewards qui vont arriver lors de la prochaine mise à jour Et bien sûr c'est pas les derniers car y'en a très prochainement qui vont arriver Bon pour ces deux attaques ça me fait clairement penser aux deux katanas Si on va chercher les deux katanas dans notre inventaire ça me fait forcément penser à eux Donc regardez bien l'attaque tournade c'est parti let's go Et effectivement ça ressemble fortement à cette attaque Et j'ai bien l'impression qu'il y a une version normale et une version améliorée Alors est-ce qu'il y aurait une V2 des doubles katanas ? Et du coup que les attaques en V2 seraient du coup plus fortes plus cheatées Et qu'ils auraient un nouveau visuel ? Bon ok si tu suis en ce moment Twitter et les réseaux sociaux t'as sûrement vu cette vidéo passer Et oui on remarque bien qu'il y aura un tout nouveau bateau qui va arriver sur BloxFoot Mais il y a aussi les gars des nouvelles bêtes qui vont arriver Il y a eu beaucoup de personnes qui ont dit que ça allait être de nouveaux cibistes Mais attendez si on compare ces deux images ça me fait clairement penser au léviathan la bête marine Bon bien sûr les gars c'est un mythe le léviathan existe pas vraiment dans la vraie vie Enfin vous aurez compris Mais finalement du coup ce qui serait à côté ce serait pas un triple cibiste Mais cette énorme queue qu'il a derrière lui Et du coup les deux fameuses cornes qu'on voit au dessus à l'image des cibistes Bah ce serait pas du coup des cibistes mais les fameuses cornes du léviathan Alors moi je pense clairement que c'est une toute nouvelle bête marine qui va arriver sur BloxFoot Et croyez moi que celle-ci elle va être vraiment très chiante à drop Car oui si on compare ces deux images il y a vraiment aucune différence Les deux se ressemblent à 100% Que ce soit au niveau des cornes, au niveau de la queue et même au niveau de la forme du monstre C'est clairement le fruit du léviathan En tout cas ce qu'on peut dire c'est que c'est clairement une toute nouvelle bête marine qui va arriver Et que c'est le léviathan Et je pense que c'est pas que la bête marine léviathan qui va arriver mais aussi le fruit Vous devez savoir que dernièrement dans le concours de fruits BloxFoot Le fruit du léviathan a gagné parmi les 10 Et il est bien mentionné que ce fruit pourrait arriver dans le jeu Et on a quoi là clairement ? Une mise à jour sur les léviathans Je vais vous montrer ce qui confirme ma théorie C'est cette image Sur le discord de KidGaming il a mis le logo de la nouvelle mise à jour Et qu'est-ce qu'on voit c'est tout simplement un léviathan Alors moi je pense que la prochaine mise à jour il y aura une toute nouvelle bête marine du léviathan Et le tout nouveau fruit léviathan qui va arriver dans le jeu Là pour tout vous dire je suis clairement hypé On a vraiment trop d'images et de vidéos pour confirmer que c'est le léviathan qui arrive à la prochaine mise à jour Et c'est pas terminé regardez moi ce leak de dernière minute Que Ripindra nous a balancé sur Twitter On voit clairement le bateau qu'on a vu dans le précédent trailer Mais il n'y a pas que ça Il y a clairement une nouvelle île Mais ce qui m'interpelle le plus c'est cette fameuse forme On est tous d'accord pour dire que ça nous fait penser à un mammouth Et est-ce que je dois vous rappeler que Bloxfruit est basé sur One Piece ? Non bien sûr vous le savez déjà Et dans l'univers de One Piece il existe un fameux animal comme ça Qui s'appelle Zozo no Mi Et c'est un mammouth Donc si Bloxfruit s'inspire de One Piece Et qu'ils ont clairement mis un mammouth sur ce leak Forcément il devrait y avoir le fruit Zozo no Mi qui devrait arriver dans la prochaine mise à jour Ou alors peut-être un tout nouveau monstre Qui sera du coup celui-ci est un mammouth Et c'est pas tout au niveau des reworks Le développeur Shafidev qui est le nouveau développeur de Bloxfruit Nous a mis ça sur Twitter Et il nous a dit qu'il a fini de travailler sur sa toute nouvelle attaque Alors je ne sais pas vous mais moi cette attaque elle me fait clairement penser à l'attaque W du dragon En tout cas l'attaque Z pour ceux qui veulent savoir Bon ok je vous mets cette image en couleur Et si on compare les deux vous remarquez bien qu'il n'y a pas de différence du tout C'est clairement un rework pour la première attaque du fruit du dragon Et on est clairement d'accord qu'elle est énorme Non le rework est totalement réussi Les couleurs, les effets et même la taille de l'explosion est énorme Elle a clairement triplé de taille Et la dernière nouvelle que je peux vous donner les gars c'est celle-ci Sur le Twitter du développeur Shafidev on voit clairement qu'il a mis cette image Et moi ce qui m'interpelle c'est ses deux yeux bleus avec les cages Bon là on est d'accord qu'à ce moment-là ça nous fait tous penser au démon Wannara 9 que dans Naruto Mais n'oubliez pas que Bloxrot est basé sur One Piece Mais ses yeux me font surtout penser au fruit du kitsune C'est exactement la même forme des yeux Y'a vraiment aucune différence Mis à part la couleur des yeux qui sur le fruit du kitsune est rouge Et dans sa manière ils sont bleus Est-ce que ce serait un clin d'oeil pour nous dire que kitsune va arriver dans la prochaine mise à jour ? Faut arrêter de nous faire douter comme ça et de nous donner masse information Parce qu'on attend impatiemment l'update 20 Et maintenant la dernière chose qu'il nous faut c'est la date de l'update 20 C'est tout ce qui nous manque Enfin bref clique sur la prochaine vidéo T'oublie pas de la liker Et sur ce moi c'était Maliko Je vous dis à la prochaine les amis Ciao ciao